Zohar parasha pekoudé, yom chenil. Et saïda de Echalada, dans le milieu de ce Echal, c'est quoi un Echal? Ça peut dire que c'est un palace, un endroit. En vérité, dans le langage de la Kabbalah, Echal veut dire une dimension. Alors il y a sept Echalot, sept dimensions. Et dans chacun de ces dimensions, de ces Echal, il y a plusieurs dimensions à l'intérieur. Il y en a dix, donc il y a sept, et chacune comprend dix. Ces sept Echalot sont aussi parallèles aux sept Sifirot, de Chesed jusqu'à Malchut. Il y a un endroit qui est plus haut dans chaque Echal. C'est-à-dire la dimension la plus haute de chaque Echal s'attache à la dimension inférieure du Echal qui lui est supérieure. Donc finalement, ça fasse un. Il y a quatre ouvertures qui sont dans les quatre directions, qui sont aussi comme les quatre Midot de Chesed, Gébouha, Tiféret ou Malchut. Il y a quatre Mémounim, quatre gardes, quatre en charge de chaque ouverture. Et comme chaque ouverture a dix, donc ça fait quarante. Et sur ces quarante-là, il y en a un qui est sur tous. Il y en a un qui est en charge d'un ange qui est supérieur, son nom est Aleph-E, je ne vais pas le prononcer, et qui finit par Aleph-Lameth. Et donc cet ange qui est de la famille des Ophanim, donc c'est un Ophan, il vient, il entoure tous. Et chacun s'inclut l'un dans l'autre, étant donné que la grande dimension s'attache à la dimension inférieure de celui qui est au-dessus. Et ils font, ils prennent, ils font la justice, à partir aussi de ce qui s'appelle Zechut. Il dit, et aussi pour punir la Neshama, qui a péché. Ils sont là avec leur torche, j'en veux, de feu. Et quand ça c'est une Neshama qui vient, qui se présente à elle, on ne parle pas d'ici des Neshama qui sont des personnes qui sont décédées, on parle d'une Neshama qui monte pendant la nuit, qui monte dans ses différentes dimensions. Il dit, il renvoie cette Neshama en dehors de ce Neshama, et il la punisse, il vient qu'il la frappe. Il dit, il dit, il a tenu à l'extérieur pour tout ce temps, tant qu'ils ont décidé. Il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de ces Neshama. Il dit, il dit, et donc ces 40 mémunim, 40 anges, ils sont là. Il juge cette Neshama par rapport aussi à tous les mots inutiles, et tous les mots, disons, qui ne sont pas des mots, des beaux mots, des mots qui étaient dégradants, par exemple. Pour tous ces mots-là, il est jugé, comme on a dit auparavant, que chaque mot qui sort ne disparaît jamais. Il a sa propre existence, et cette existence, elle reste. Il dit, mais en même temps, comme c'est un jugement, il voit aussi tous les bons mots qui sont sortis de cette personne, dont les téfilotes, les mises-votes, les bonnes paroles, etc. Il dit, et ce jugement peut être que cette personne-là, pendant 40 jours, sa tefilote ne sera pas entendue. Il dit, il dit, et tous ceux-là, qui ont péché. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il y a 10 voix qui annoncent chaque jour, et qui annonce tous ces différents camps des anges supérieurs il fait attention à telle personne qui est une personne qui fait des choses dégoûtantes et ne laissez pas sa nechama passer il dit ces choses qu'il a fait qui sont dégoûtantes jusqu'à temps que peut-être il fasse teshuva il dit qu'avec pitié, avec miséricorde qu'il soit sauvé quand il revient cette personne et qu'il fait teshuva alors là c'est 40 mémunim il dit non maintenant il accepte ils annoncent que telle personne maintenant ce qui était négatif disons sur lui est effacé il dit à partir de maintenant cette fille là elle va monter en haut étant donné qu'il est revenu il dit parce qu'avant la protection de son seigneur était enlevée de lui il n'avait pas de protection il dit même la nuit donc cette nechama là qui était dégradée et sur laquelle on fermait toutes les portes pour monter dans ces directions et qu'on ne voulait pas monter et qui était restée donc seule il dit maintenant ce offal, cet ange qu'on a dit qui était sur les 40 il dit maintenant lui va dans cet endroit cet endroit qui s'appelle et quand il rentre cet ange directeur si on veut il dit rentre avec lui tous ces 40 qui sont en charge de ces 4 ouvertures et ici ils montent avec eux toutes ces chansons d'or et qu'est-ce que veut dire ces chansons d'or il dit c'est les quand on parle de ces anges de rigueur aussi la Gevoura s'appelle aussi Zahav s'appelle Or il dit ça c'est une autre famille dans ce qui s'appelle Chashmalim et eux sont en charge de quoi ? de protéger en cas de guerre c'est quand il y a la guerre pour Israël alors eux viennent et ils font valoir tous les mérites d'Israël pour les aider à vaincre cette guerre il dit donc ils veulent protéger le Bnei Israël de tous les autres peuples qui veulent leur faire la guerre il dit pour les aider à se venger aussi pour qu'ils puissent vaincre et qu'il n'y ait pas de problème à faire ça il dit pourquoi ? parce que il dit on sait que quand l'Israël voit la guerre tous font Teshuvah et quand il y a Teshuvah étant donné que la Teshuvah annule tout ce qui était négatif donc les anges en haut qui auraient pu amener des accusations contre Israël automatiquement ces accusations sont annulées car il crée Ta Aratzim à tard et Nun Aratzim Aratzim c'est pour ça que cet endroit-là s'appelle Ta Aratzim cet endroit où on court il dit vraiment oui il court ils sont prêts à courir il dit 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 s'il doit avoir cette guerre qu'il soit là pour l'aider venez Israël et pour qu'il se venge il dit maintenant on dit qu'il court aussi il court pourquoi parce qu'il court par rapport à les anges négatifs donc il y a ces anges positifs et il y a les anges négatifs qu'est-ce qui fait qu'il y a la guerre ces anges négatifs qui viennent et qui accusent maintenant tout résultat d'une guerre va être les résultats justement de cette bataille de ces anges supérieurs puis Razada le secret dans ça Aratzim il dit cela court de ce côté et cela court de ce côté cela court du côté de la Kedusha cela court du côté de la Tum'a il dit donc cela il avance et cela de l'autre côté il dit Arif Shushan c'est Mekha donc cette ville de Shushan dont on va parler bientôt à Pourim elle est joyeuse et Mekha et Mekha il est et Mekha et Mekha et Mekha Pourim il dit il dit quelque chose de positif va se passer pour dire comme ça nous avons appris que toujours quand il y a ces anges positifs il y a en parallèle ces anges négatifs qu'il garde Ilen Maguini Nekola et pour ça donc ces anges positifs doivent protéger le tout et quand ils viennent donc ils doivent se battre il y a quelque chose qui sort c'est une énergie spéciale qui est le nom d'un ange je ne peux prononcer non plus mais qui commence par un Zayn Zayn qui finit par l'inflammette il dit qu'il y a aussi le plus le plus le plus haut il y vient et fait cette union de tous ces anges positifs pour qu'ils aient la force pour vaincre et tous viennent ils font comme un bouclier et nous avons un un signe dans un des des de Bereshit où il écrit moi je serai ton bouclier ton bouclier on peut comprendre que c'est pas Hachem qui est directement le bouclier mais c'est tous ces anges ce système d'anges qu'il a mis en place pour nous protéger qui eux sont notre bouclier ch'en 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 amen 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 ch'en